Avant tout, le produit Bien-Vieillir, ce qui est le produit central de la gamme, c'est un peu particulier parce que tous les produits Vitaly adressent une facette de santé, tandis que Vitaly Bien-Vieillir, c'est la santé de façon générale. C'est garder nos capacités en vieillissant. En fait, les polyphénols d'olive, ça c'est une image qui est tirée de mon premier libre. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le complexe provitol, c'est qu'en 2010, il y a un scientifique qui avait mis l'hypothèse, un scientifique qui travaillait dans le cancer, il avait mis l'hypothèse en fait que les polyphénols d'olive agiraient en fait sur des mécanismes du vieillissement, ce qui expliquerait la grande variété de leurs bénéfices de santé. Donc, vous avez 95-98 % des bénéfices de santé de l'olive qui viennent des polyphénols et non pas de l'huile en tant que tel. Donc, on parle de prévention du diabète, la dégénérescence nerveuse, les marquées en inflammation, les lipides sanguins, la croissance osseuse, l'hypertension. On touche à toutes les facettes associées à la longévité en santé. C'est dû à un gros impact sur les mécanismes du vieillissement. Donc, le polyphénol d'olive, on était à l'époque catégorisé d'agent gyrosuppresseur par un chercheur en 2013 espagnol. À cette époque-là, j'ai fait venir des polyphénols de l'olive de toutes les grosses compagnies qui étaient capables de produire des extraits de qualité. Et on est allé chercher l'exclusivité du meilleur de la gang, qui est un produit qui est issu, en fait, d'une technologie brevetée d'un spin-off espagnol, en fait, qui nous le produit directement en Espagne à partir des olives. Donc, c'est produit directement pour nous autres. Et en 2019, il y a des chercheurs qui ont repris justement le sujet en confirmant, entre autres, que l'hydroxytyrosole, qui est le plus important polyphénol d'olive, protège du vieillissement via l'AMPK et l'autophagie, entre autres comme processus. Mais ils sont allés plus loin. Ils ont documenté, en fait, l'ensemble des mécanismes d'action cellulaire dans lesquels l'hydroxytyrosole est impliqué, entre autres même au niveau de la santé des mitochondries, de la régulation épigénétique et les applications que ça aurait, en fait, d'un point de vue cellulaire et d'un point de vue, en fait, du point de vue des maladies, en fait, de la santé reliée au vieillissement. Donc, le vieillissement, le cancer, la scloporose, syndrome métabolique, les maladies auto-immunes, les maladies neurodégénératives. Donc, dans le fond, il venait confirmer l'intérêt d'utiliser l'hydroxytyrosole, en fait, pour beaucoup d'applications. Ce que nous, on avait découvert aussi de notre côté, c'est que ça a un gros effet synergique d'utiliser des agents gérosuppresseurs avec d'autres types, en fait, d'ingrédients qui ont des impacts en santé humaine. Et on a donc développé la gamme Vitoli en introduisant, si vous voulez, la quantité recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques de maladies cardiovasculaires dans tous les produits. La raison pour laquelle on a pris la quantité recommandée par l'Union européenne, c'est que c'est une dose journalière qui est basée sur la consommation polyphénol d'olive dans la diète méditerranéenne. Donc, c'était une dose qui était très bien documentée, en fait, d'un point de vue scientifique, avec les bénéfices santé très, très bien démontré. Donc, on a tout simplement ajouté la dose à tous les produits. On a complété chacun des produits par les ingrédients qui ont le plus de démonstrations scientifiques sur chacune de leurs facettes données, exactement comme vous avez vu tantôt pour Vitoli immunité. Donc, pour revenir à bien vieillir, c'est, dans son cas à lui, on a ajouté le resveratrol. Il y a deux raisons. C'est issu, entre autres, de nos découvertes qu'on a faites avec l'Université Concordia, mais c'était à s'y attendre, en fait, parce que le resveratrol a eu un impact sur des voies métaboliques du vieillissement primaire, sur, entre autres, les sirtuines, où il va avoir un impact d'augmenter nos capacités de maintenance et de réparation. Donc, en fait, on a allié les deux des meilleurs agents géo-supers, les mieux documentés jusqu'à maintenant. Ça fait que les gens vont prendre Vitoli bien vieillir pour garder leur capacité, tout simplement, en vieillissant. Il y en a qui se sentent plus énergiques, tout simplement, qui se sentent tout simplement mieux. Il y a deux autres sujets intéressants, le syndrome métabolique et la fibromyalgie. La raison du syndrome métabolique, c'est que le resveratrol, beaucoup de démonstrations cliniques sur l'amélioration du métabolisme, à la fois du glucose et des lipides. Donc, il va réduire la masse adipeuse blanche pour favoriser la masse adipeuse brune, donc la masse adipeuse qui est bénéfique pour la santé. Celle qui n'est pas bonne pour la santé, il va favoriser un meilleur ratio et il va réduire aussi la résistance à l'insuline. Donc, techniquement, bien honnêtement, d'après moi, ça ne fera pas de miracle, quelqu'un qui ne fait pas d'effort. Mais quelqu'un qui fait des efforts pour essayer de renverser un syndrome métabolique ou essayer de ralentir le processus ou qui fait des efforts pour essayer de perdre du poids, normalement, ça devrait l'aider. De l'autre côté, pour la fibro, il faut savoir, en fait, que les gens en fibromyalgie, ils sont tous débalancés côté stress oxydatif, en fait, et ils ont des niveaux d'oxydation systémique beaucoup plus élevés que la normale. C'est probablement une conséquence et non pas une cause, mais c'est flou, en fait. Honnêtement, il n'a pas eu lieu scientifique, peu importe que ce soit une conséquence ou une cause, ça va leur faire du bien de réduire l'oxydation systémique. Ici, sachez, en fait, que dans le cas de la fibromyalgie, on a trois recommandations, trois produits qui sont recommandés. Par ordre d'importance, avant tout, je leur recommander d'essayer la vitale articulation parce qu'on a beaucoup de gens en fibromyalgie qui répondent terriblement bien à la vitale articulation et que les douleurs vont chuter drastiquement. L'autre côté, c'est d'améliorer le sommeil parce que le sommeil, c'est un cercle vicieux avec la douleur et quand on est capable justement d'améliorer, d'avoir un sommeil plus réparateur, plus profond, on met tous nos champs de notre côté pour bien répondre aussi à la vitale articulation. Et le troisième, s'ils peuvent se le permettre, c'est prendre une vitale vie bien vieillie. Et on a beaucoup de gens, en fait, pour lesquels les douleurs ont baissé drastiquement, qui ont continué à prendre articulation et bien vieillir. En fait, le sommeil, ils n'en ont pas nécessairement besoin parce qu'avec la baisse des douleurs, ils dorment mieux de toute façon. Donc, ça fait le tout aussi, en fait, pour bien vieillir. Sous-titrage Société Radio-Canada